Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu blabla cette fois-ci. Je me suis dit que j'allais reprendre une vidéo de Jurassic Jones puisqu'elle a fait il y a quelques semaines une vidéo sur quel genre de lecteur je suis. Et je trouvais ça hyper intéressant, j'ai rajouté deux catégories je crois. Du coup je me suis dit que c'était pas mal de vous parler comme ça, ça changeait et c'est plutôt très intéressant je trouve. Si vous entendez la petite derrière, je suis désolée mais il fait chaud, c'est difficile de l'occuper et voilà, elle n'a pas fait une grosse sieste aujourd'hui. Donc voilà, on est sur la fin de la canicule normalement, enfin sur la fin des grosses chaleurs. Donc voilà, le temps que vous verrez cette vidéo je pense qu'il ferait un peu plus frais. Du coup vous êtes en train de vous dire, on est un peu réchauffé. Mais je vais prendre de l'avance encore une fois puisque je suis en train de découler mon avance que j'avais prise cet été. Donc la première partie, la première catégorie on va dire. La première question c'est est-ce que je lis plus de la SFFF ou de la littérature générale ? Et je vous avoue que je lis un peu de tous les genres. Je lis pas mal de SFFF, je lis du contemporain, je lis un petit peu de romans, j'en lise un peu plus il y a quelques années mais j'en lis un peu moins, j'en achète moins en fait. Donc de la romance, de thriller, voilà, des littératures un peu noires aussi. Et un peu tout ce qui est romans historiques, enfin voilà, contemporains historiques, romans historiques, j'aime beaucoup. Ce que je lis pas c'est les classiques, le théâtre, la poésie, un peu de ce style là. Mais sinon je suis une lectrice de tous les genres et d'ailleurs j'aime lire un peu de tous les genres puisque je trouve qu'après je me lasse pas mal et du coup voilà, j'ai vraiment besoin de changer. Et ouais, je me lasse un peu rapidement et du coup c'est pas mal de pouvoir changer de genre par-ci par-là à chaque fois. Une que j'ai envie de rajouter et que si je le dis pas maintenant, je vais l'oublier tout simplement, c'est est-ce que je lis qu'une seule lecture à la fois ou plusieurs ? Et la réponse est plusieurs, ça va aller un peu avec ce que je vais dire un peu plus tard. Mais en fait, plusieurs. J'ai, encore une fois, j'ai, je me lasse très vite et il faut que j'aille d'une lecture à une autre. Alors souvent j'essaye, je dis bien j'essaye parce que là c'est pas du tout le cas, mais de prendre des genres différents, des histoires complètement différentes. Là en ce moment c'est pas le cas, je suis full thriller, donc voilà. Mais j'aime bien lire un contemporain, une science-fiction, une fantasy, deux thrillers, enfin bref. Lire différents genres en même temps et en fait ça me permet d'avancer. Et comme c'est sous plusieurs formats, je vous en parle juste après, mais pour moi c'est ce qui me fait avoir le plus de rendement. J'allais dire de rentabilité, non, mais de rendement. Et voilà, j'adore avoir plusieurs lectures en même temps. Des fois j'en ai beaucoup trop, donc j'aime bien en avoir entre deux et trois. Trois je pense que c'est pas mal, c'est ce que j'ai le plus souvent. Mais au-delà, au-delà de trois c'est assez compliqué. Mais je comprends parfaitement ceux qui peuvent n'avoir qu'une seule lecture en même temps. Mais moi j'avoue que j'ai du mal et ça m'arrive jamais. Ou alors c'est une fin de mois et c'est juste pour terminer mes romans avant la fin du mois. Ensuite, on me demande si je lis plus de young adult ou d'adultes. Alors, on m'aurait posé la question il y a 3-4 ans, je pense que j'aurais dit young adult à fond. Mais là, en regardant un peu mes stats de début d'année et même de l'année dernière, je lis plus d'adultes, je lis de plus en plus d'adultes. Après, c'est pas forcément de la SFF adulte, mais comme je lis pas mal aussi de contemporains, de romances et de thrillers, ça fait un peu plus adulte de temps en temps, à part la romance où c'est beaucoup de young adult. Mais du coup, voilà, je me mets petit à petit également à la SFF adulte que j'apprécie, même si je mets beaucoup de temps à le lire, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais j'aime quand même tout autant le young adult. C'est vrai que souvent dans le young adult, on tourne un petit peu en rond, je trouve. Mais j'adore découvrir justement des nouveaux troupes, des nouvelles troupes, des nouveaux sujets, des nouveaux romans young adult qui me percutent et qui me disent « Ah, ça fait du bien de lire des young adult qui sortent un peu de l'ordinaire. » Mais j'aime toujours autant, de toute façon, je suis méga fan de Jennifer and Armand Trout, de Cassandra Clare, et elles font du young adult pour Jennifer and Armand Trout, à part Le sang et la cendre et ses romances, sinon c'est du young adult, et je passe toujours un très très bon moment avec. Je ne choisis pas les romans parce qu'ils sont young adult ou parce qu'ils sont adultes. Le bilan est fait puisque, comme je lis un peu moins d'imaginaire qu'avant et que voilà, j'ai une panoplie de genres que je lis assez variés, dans la grande partie des genres que je lis, c'est plus de l'adulte que du young adult. Mais j'aime tout autant le young adult. J'aime un peu moins, voire pas du tout, je n'ai quasiment pas de jeunesse jeunesse. Et voilà, je vacille vraiment entre le young adult et l'adulte. Ensuite, on me demande si je lis plus de graphiques ou de romans. Et je vous avoue que je lis beaucoup, beaucoup de romans, très peu de graphiques. Pourtant, j'ai une pile à lire de BD et de romans graphiques assez incroyables. J'ai acheté pendant plusieurs années les Urban Comics à 4,99€. Autant vous dire, je n'en ai pas lu beaucoup. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je ne vais jamais vers les BD et les romans. Pourtant, c'est en partie comme ça que j'ai commencé à lire, puisque j'ai lu des Titeufs, des Tom et Tom et Nana, des trucs comme ça. Et il n'y avait que ça que j'arrivais à lire. Mais là, j'y viens un peu moins. Pourtant, je sais que ça pourrait me faire du bien de baisser un peu cette pile à lire. Mais en fait, comme ça ne fait pas partie de ma pile à lire, je sépare vraiment les romans graphiques des romans romans et les graphiques des romans. Du coup, ça ne va pas dans mon challenge du nombre de livres dans l'année. Ce n'est pas dans ma pile à lire. Donc, je ne ressens pas le besoin de les diminuer. Même si ça me fait du bien de les diminuer. Et que j'ai des grosses sagas comme toute la mythologie crée. que j'aimerais bien continuer, parce qu'en plus, ça se lit assez rapidement. Mais voilà, dans l'ensemble, je lis quand même beaucoup plus de romans que de graphiques. En plus, je ne lis pas du tout de manga. Ce n'est pas du tout un support que j'aime. Et du coup, ça reste dans le roman graphique ou dans la BD. Et du coup, vous l'aurez compris, je n'en lis pas assez. Et j'aimerais bien en lire un peu plus. Est-ce que je lis des nouvelles ou des anciennes parutions ? Et là, je vous avoue que je lis beaucoup d'anciennes parutions. Ça m'arrive de faire des précommandes, de lire les romans assez rapidement quand ils sortent. Mais en fait, j'ai tellement de retard sur même les anciennes parutions qui me font envie que je m'intéresse un peu moins aux nouvelles parutions. Et du coup, je prends du retard à chaque fois. Du coup, les nouvelles parutions sont des anciennes. Au moment où je ne l'ai pas, où je les lis. Donc voilà, c'est très très rare que je lise des nouvelles nouvelles parutions. Puisque, comme je vous avais déjà expliqué, j'ai commencé la lecture assez tardivement. Du coup, il y a beaucoup de livres que je n'ai jamais lus et que j'ai envie de lire. Mais du coup, qui font partie des anciennes parutions. J'aimerais lire plus de nouvelles parutions. Mais je n'en ai pas assez à mon goût. Parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de livres dans ma pâle. Et que souvent, c'est des anciennes parutions. Et du coup, comme j'ai en plus cette année, j'ai diminué mes achats. Du coup, je ne lis pas beaucoup de nouvelles parutions. Mais les quelques nouvelles parutions que j'ai lues, je les ai déjà lues. Et je suis très contente. Mais j'ai très envie de me mettre à jour sur aussi tous les livres un peu à avoir lus. Dans chaque genre. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de retard dans les livres qui me font très envie. Et souvent, c'est des vieux, vieux, vieux romans. Ou des trucs qui ont quelques années. Mais voilà, du coup, ça me laisse moins de classe pour les nouvelles parutions. Le support sur lequel je lis. Donc, que ce soit physique, audio ou e-book. Je sais qu'elle ne parlait que du physique et e-book. Et numérique, du coup, Cécilia. Mais j'ai rajouté l'audiobook puisque je lis. Alors, je lis de moins en moins, de façon physique. C'est vrai que je lis beaucoup en numérique. J'ai vu depuis pas mal de temps que je prends moins le temps de prendre un livre, de savourer l'objet papier, etc. J'ai plus l'habitude de prendre ma liseuse. Je lis aussi sur mon écran d'ordinateur quand je fais des pauses au boulot. Ça me fait du bien de lire un ou deux chapitres pour vraiment stopper et regagner un petit peu en productivité. Un peu le pomodoro, mais de façon livre à chaque pause. Mais du coup, voilà. J'ai un peu délaissé le papier parce qu'en plus, je trouve ça assez lourd. Il y a du papier, par contre, en poche que je lis. Mais du coup, je lis plus trop trop en physique. Je lis pas mal en numérique, même beaucoup en numérique. Et par facilité aussi, quand j'ai eu ma fille, c'est vrai que du coup, je pouvais faire des choses. La bercer, la voir dans mes bras et pouvoir lire sur ma liseuse en même temps la nuit quand il fallait que j'attende 30 minutes qu'elle digère pour pouvoir la changer, pour pouvoir la recoucher. Je prenais ma liseuse et je lisais en attendant puisqu'il n'y avait pas trop d'interaction avec elle. Et je lis beaucoup en audio, surtout maintenant que je fais pas mal de trajets. J'ai entre 80 et 90 km par jour. Donc, autant vous dire que je dégomme les livres audio. Et ça me fait beaucoup de bien d'avoir un bon rythme de ce côté-là aussi. Ça me permet de vraiment baisser bien ma pâle de ce côté-là. Et j'aime beaucoup, je prends souvent en audio les livres qui me font un petit peu peur en physique. Et souvent, ça passe bien ou alors ça passe pas du tout. Mais du coup, je me dis que en le lisant comme ça, ça aurait été encore un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que les gros pavés ou les livres qui me font un peu peur, que j'appréhende de lire, j'aime bien les lire en audio. Et du coup, je les lis assez rapidement au final, puisque je fais quand même pas mal de routes tous les jours. On passe aux sagas. Est-ce que je préfère lire des one-shots ou est-ce que je préfère lire des sagas ? Et je vous dis que j'aime bien les deux. Je n'ai aucune préférence. Il y a des moments où j'aime bien continuer les sagas, commencer une nouvelle saga, parce que vraiment, je sais que ça va traîner dans le temps, etc. Mais j'ai beaucoup de sagas et j'aime bien aussi des fois me dire, au moins, j'ai un livre où je vais avoir le début, les actions et la conclusion en une seule fois. Et je n'ai pas à rajouter une nouvelle saga. Et du coup, je n'ai pas à rajouter un livre à acheter, etc. Et du coup, je mixe entre les deux. J'aime bien les deux. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de sagas. En fait, il y a beaucoup de sagas que j'entame et que je ne continue pas. Du coup, elles traînent dans ma liste de sagas, comment c'est ? Et ça, c'est un fléau, puisque à un moment donné, quand j'ai acheté un tome, j'ai acheté toute la saga quasiment. Là, j'ai arrêté de faire ça parce que ça prend des risques aussi. Si on n'aime pas la saga, il va falloir tout se coltiner ou tout revendre. Donc, je le fais un peu moins. Mais j'aime bien alterner entre les deux. Mais j'aime beaucoup la saga et j'aime beaucoup le one shot pour tout ce qu'ils apportent de différent. Par contre, les sagas de 14 ou 15 tomes, j'aime bien les lire. Mais je pense que je vais mettre 20 ans pour les lire. Puisque je ne les avance pas, du coup. Et du coup, je vais rajouter trois petits points qui me semblaient pertinents et en adéquation avec moi. Déjà, un qui m'a popé en montant dans la vidéo, c'est est-ce que je lis plus de petits formats ou de grands formats ? Et je vous avoue que c'est assez kiff-kiff. Mais il y a quelques années, je lisais quasiment que des gros formats. J'achetais que en grand format. Et j'ai repris goût aux livres de poche. J'aime beaucoup ça, même si des fois, ce n'est pas hyper confortable de lecture. Mais je les trouve de plus en plus jolies au final. Parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas très très beaux. C'est vrai qu'un beau livre brochet, ça faisait tout de suite plus joli dans ma bibliothèque. Mais je me suis rendu compte que je lisais quand même pas mal en poche aussi. Et que ça me faisait quelques petites économies. Ce n'est pas négligeable. Et surtout aussi, quand on parle de saga, c'est que vaut mieux avoir des fois une saga en poche qui a moins de place qu'une saga en brochet. Mais voilà, j'aime énormément les deux. J'aime de plus en plus les poches. Mais je ne vais pas délaisser les brochers. Et je trouve ça tout aussi intéressant et bon. Chaque chose a son plus, a son moins. Mais voilà, je trouvais que c'était important de le dire. Parce que franchement, il y a 4 ans, on m'aurait posé la question. Je ne me jurais que par les brochers. J'avais très peu de poches. Et là, les poches, ça s'accumule quand même. Et j'en lis pas mal. Je crois que je dois être à peu près à Kif Kif Borico. Cette année, entre poches et brochet. Mais je pense qu'il y en a qui se démarquent. Je ne sais plus où le canon. Mais je pense qu'il y en a qui se démarquent. Mais de pas beaucoup. Franchement, ils sont assez équivalents. On me demande également, enfin je me demande également, je voulais vous parler aussi, si je lisais des livres en VO ou en VF. Et c'est un point qui me manque beaucoup. Puisque en 2018... 2018 ou 2019, j'ai commencé à lire en VO. Et j'ai arrêté mi-2020. Enfin, j'en ai eu quelques ans, fin 2020, début 2021. Et c'est vrai que ça fait plus d'un an, un an et demi même, presque deux ans peut-être, que je n'ai pas lu en VO. Et je vous avoue que ça me manque quand même. Mais j'ai passé un moment où j'étais très fatiguée. Je n'arrivais pas à me concentrer. Et du coup, je me disais que lire en VO, déjà que lire tout court, c'était compliqué. Mais du coup, comme j'ai repris un bon rythme, autant continuer sur mon rythme et de ne pas me recoltiner de la VO. Mais j'ai mis en objectif que j'aimerais bien commencer la VO. Pour cette année, je n'ai absolument rien lu en VO encore. Je pense que ce sera pour 2024. J'ai vraiment envie de baisser ma pâle avant de reprendre vraiment la VO et d'essayer de lire de plus en plus en VO, de reprendre mon rythme de VO puisque j'avais un bon rythme. Je lisais bien. Je commençais à vraiment tout comprendre, à avoir vraiment une pâle, enfin une bibliothèque de VO qui me plaisait et des lectures de VO qui me plaisaient. J'en ai lu assez. J'ai lu tout. Throne of Glass, j'ai lu The Cruel Prince. Enfin, j'ai vraiment aimé des très bons livres. J'ai vraiment... J'ai même lu Crescent City 1 en VO. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas... Mais j'arrivais à lire des pavés de 800 pages en VO et en fait, ça me manque un peu. Et j'ai des livres dans ma pâle en VO mais bon, comme je ne lis plus en VO, ils sont de côté et ils ne sortent pas. Donc voilà, j'aimerais beaucoup reprendre à lire en VO. Aujourd'hui, je ne lis que du VF mais mon objectif 2024, ça sera de lire de la VO. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce que je lis des pavés ou des petits formats ? Et encore une fois, ça varie. Je ne regarde pas forcément ça. Mais c'est vrai que les pavés, à un moment donné, je n'aimais pas ça parce que au bout d'un moment, je me lassais et voilà. Et c'est encore un peu le cas. Les pavés, vraiment plus de 600 ou 700 pages. J'ai un gros moment de creux. Plus de 700 pages. J'ai un gros moment de creux où je m'ennuie, où je trouve tant long, etc. J'ai du mal à avancer. Je mets un mois, un mois et demi à le finir. Et en fait, je me suis rendu compte que là, avec Calame 2, je l'ai lu assez rapidement. Je n'ai pas eu de creux. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, et beaucoup de livres de science... de SFF adultes sont des gros pavés. Et voilà, j'aime bien avoir les deux. J'aime bien me plonger. Mais j'aime bien les romans moyens. Les petits, c'est un peu trop. Je pense que 400, 500, c'est plutôt pas mal. Après, ça dépend le sujet et le thème, bien sûr. Mais encore une fois, du coup, ça me permet d'alterner. Les petits formats sont parfaits entre plusieurs gros formats. J'essaye de me mettre un pavé par mois pour qu'il me dure un petit moment. Et voilà, je pense que c'est le bon dosage. Bref, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris un peu à me connaître à travers ces différents points. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous lisez un peu plus suivant ces points-là, à répondre à ces questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501